Langue officielle dans 25 états comme l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Tchad et bien d'autres, la langue arabe est célébrée cette année sous le thème de la poésie et des arts pour cette édition 2023. Elle occupe la cinquième place dans le classement des dix langues les plus parlées au monde. Réservoir de la science religieuse et de la connaissance, c'est l'écriture qui préserve la langue arabe de la disparition. Sans elle, le musulman se voit privé d'une partie de la connaissance. C'est d'ailleurs pour cela que bon nombre de savants considèrent son apprentissage comme une obligation qui incombe à tout croyant désireux de comprendre sa religion. Le Coran, le Saint-Coran est écrit en arabe. Donc celui qui n'a pas appris ne peut pas lire. Et ça commence par les alphabets comme en français. Maintenant, en plus de cela, en bref, l'arabe est la langue que tout le monde va parler le jour de la rétribution. Donc c'est très très important d'apprendre l'arabe, tout d'abord pour la vie active, pour des échanges entre les nations et ensuite pour soi-même. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait dans la religion se fait en arabe. La langue arabe est indispensable à toute personne qui souhaite lire, comprendre et mémoriser le noble Coran. La langue arabe est la langue arabe. La langue arabe est la langue arabe. La langue arabe est la langue arabe. La langue arabe est la langue arabe.